La Torah demande de mettre des juges et des gardiens et des policiers Dans toutes les villes d'Eretz Israël, avant de parler du sujet important qu'on veut parler On sait que tous les commentateurs trouvent ici un remèze, c'est quoi titen l'Echa au singulier Chacun doit s'imposer un juge et un policier Et le juge, c'est notre logique et ce qu'on a appris et ce qu'on a compris Des fois quand le Yetzirara veut nous tirer vers des choses qui sont contre ce qu'on a compris dans la vie Ce qu'on sait comme vérité Alors il faut s'imposer le juge, mais des fois ça ne suffit pas le juge Parce que les gens n'écoutent pas au juge, alors qu'est-ce qu'on fait ? On met un policier, on se met de la rigueur Et face à chaque membre qui nous donne accès au monde Comme les yeux, les oreilles, la bouche Quand on voit qu'on est tenté vers quelque chose de négatif Il faut mettre là-bas un policier, il faut s'imposer de la rigueur Ne pas écouter du Lachonara Ne pas manger des choses interdites Ne pas voir des choses interdites, etc Donc quand on dit « sha'arecha » dans toutes les portes C'est qu'un homme doit se mettre cette rigueur-là Et on a une très grande chance de pouvoir la mettre Parce que la règle dit Quand il y a un din en bas, il n'y a pas un din en haut Si un homme se fait la justice à lui-même On n'a pas besoin de lui faire la justice du ciel Et ça c'est énorme Contrairement à ce qu'on peut croire que la liberté C'est faire ce qu'on a envie de faire Pas du tout La liberté c'est de pouvoir s'imposer Et faire ce que tu comptes Et que tu penses qui est bien pour toi de faire Savoir s'imposer une rigueur Et ne pas être un animal Qui est attiré Après tout ce qu'il voit et tout ce qu'il a envie Ça c'est la vraie malchoute C'est la vraie royauté que l'homme peut avoir sur soi-même Et ça la Torah nous demande de l'avoir Et d'une manière générale C'était d'accepter la rigueur des juges Et de la Torah à travers Les Shoftim et Shotrim dans tout le peuple d'Israël Mais dans cette paracha On va rentrer dans le sujet Et l'importance des Chachmé Israël Quelle importance ont Les sages du peuple d'Israël Depuis tous les temps Avec tout ce qu'ils nous ont instauré Tout ce qu'ils nous ont expliqué Mais jusqu'aujourd'hui Ce qu'on appelle le Rav Les Rabanim Quelle importance A le fait d'avoir un Rav Quelle importance Que la communauté Est un Rav Où suit d'une manière générale Les Rabanim du Clal Israël C'est un sujet Qui n'est pas toujours accepté par tout le monde Et que évidemment souvent On se dit C'est pas la peine de Rav dans la communauté On n'a pas besoin de ces Rabanim On peut se débrouiller Moi aussi je sais lire à la Torah Et donc je connais toute la Torah Et de là malheureusement Toutes les erreurs découlent L'éloignement de la Torah Est fondé sur ces arguments là Et on va l'expliquer pourquoi On va lire déjà Qu'est-ce que la Torah nous dit Dans cette paracha La Torah nous dit les choses suivantes Qui palé mimcha davar la mishpat Dès que tu auras Une question Tu comprendras pas quelque chose Ben dam les dam Entre deux couleurs de sang Ben din les din Entre deux Zavi dans le din Ben nega les nega Entre deux plaies Des disputes Des disputes C'est quoi le réflexe Que tu dois avoir Faut aller voir Les Rabanim Qu'est-ce qu'ils disent Les Rabanim Donc tu viendras Chez les Kohanim Qui étaient dans le Bet Amigdash Et ils te diront Ce que tu dois faire Ok Des fois Ce qu'ils vont te dire N'est pas à ta faveur Alors qu'est-ce qu'on fait Tu feras Ce qu'ils te diront Dans l'endroit Du Bet Amigdash Tu respecteras Et tu feras Tout ce qu'ils vont T'enseigner Respecte Et garde Ce qu'ils t'ont Enseigné Selon la Torah Qui vont t'enseigner Et qui vont t'apprendre Moshe Rabbeni Il précise Tu feras Ce qu'ils t'en disent Ce que le Bet Dint a dit Ce que les Rabanim T'en disent C'est ce qu'on appelle Le lave De l'Otasur Vous avez entendu parler L'Otasur Tu n'as pas le droit De dévier Ou de faire autrement Que ce que les Rabanim T'en disent Ni droite Et ni gauche Je ne vais pas rentrer Je ne vais pas rentrer dans la suite De la paracha Où Il pouvait être puni Celui qui n'écoutait pas Le Bet Dina Gadol De Yerushalayim Mais en tout cas Mais en tout cas De là On a une mitzvah Elle est ramenée Dans le Rambam Que celui Qui n'écoute pas Les paroles Des Chachamim Il transgresse Un lave De la Torah C'est quoi ce lave ? L'Otasur Tu n'as pas le droit De dévier A droite Et à gauche Et là Rachi Il vient Et il appuie Le clou Encore plus fort C'est quoi A droite Et gauche Même s'il te dit Sur la droite Que c'est la gauche Même si on te dit Que la gauche C'est la droite L'Otasur Là j'ai un problème A plus faute raison Il dit Rachi Quand il te dit Que la droite C'est la droite Et la gauche C'est la gauche Donc là Rachi Il parle de deux sortes D'épreuves Rachi Il parle de deux sortes D'épreuves La première Déjà D'écouter C'est pas évident Il t'a dit Que la droite C'est droite Et la gauche C'est gauche Et toi aussi Tu le sais Mais Il t'a dit Que t'en Il veut que tu fasses Autrement Écoute Ce qu'il t'en dit Mais là Ce qu'il y a De plus dur C'est que S'il t'en dit Sur la droite Que c'est gauche Toi tu vois Que c'est droite Et lui il te dit Non c'est gauche Ou toi tu vois Que c'est gauche Et lui il te dit Que c'est droit L'autre Écoute Ça veut dire Que la Torah Nous demande De carrément Être aveugle De ce que toi Tu as compris Pour écouter Ce que vont te dire Les Chachamim Et bien Il y a deux façons De comprendre Dans les Richonim Cette mitzvah La première C'est de dire Toi tu crois Que c'est la droite Mais quand eux Ils te disent Que c'est la gauche Fais leur confiance Parce que Ils ont La transmission De la Torah Ils ont le message D'Akadosh Baruch Ça c'est la vie Le plus simple C'est un peu la blague Qu'on dit un petit peu En général C'est très simple Puisque toi Tu es en face du Rav Tu vois pas que Ta gauche C'est sa droite Et que ta droite C'est sa gauche Donc en fait Fais lui confiance Parce que Voilà Tu es dans l'autre sens Tu es pas dans le vrai sens Des choses Les premiers Certains Richonim Comprennent que L'autre t'assoure C'est que Tu dois te dire Même si moi Je vois autrement Forcément Que le Rav Il a raison Et je lui fais confiance Il y a des Richonim Le Rhinou Il me semble Qui dit Non Même si le Rav Il s'est trempé Ça vaut la peine Que tu suis son erreur Une fois Pour tout ce que tu vas gagner Par derrière Il va tellement t'orienter Dans des droits chemins Il va tellement t'éclairer Et te montrer de belles choses Que ça vaut la peine C'est incroyable Ce Réchenim Ça vaut la peine Même s'il s'est trempé Et que tu as suivi une erreur Mais ça vaut la peine Par rapport A la stabilité Que ça va donner A la Keïla A l'ensemble du Clal Yisraël Et à toi aussi Dans ta vie Dans les conseils Qu'il va te donner Bon ça c'est un petit débat Pour comprendre C'est quoi la Svara Mais dans tous les cas Il y a ici Un très grand message Nos Rachamim Quand ils ont toujours parlé Dans le Pire Kéavot Fais-toi un Rav Suis un Rav C'est quoi cette importance Pourquoi c'est tellement important Et bien Emet c'est tellement important C'est marqué Que celui qui a étudié Qui a lu Chez lui à la maison Il a fini Digmarot Il a fini tout le Choumash C'est le meilleur Baal Coré du monde S'il n'a pas Été Meshamè S'il n'a pas Écouté des cours Des Rabbanim S'il n'a pas Posé ses questions A un Rav S'il n'a pas Essayé de suivre Un petit peu Le comportement Des Rabbanim Pour y apprendre L'agmara étrange Ça reste Un ignorant Oui mais il connait plein C'est pas la connaissance Qui compte C'est est-ce que Tu as reçu Cette transmission Que le Rav A voulu Te transmettre Et là Pourquoi la Torah Était tellement sévère A tel point De mettre un lave Un interdit Même si je sais Que le Rav Il se trempe La droite c'est gauche Et la gauche c'est droite Je dois le suivre Pourquoi ? C'est quoi cette importance ? On peut parler Avec le Pour ne pas être trop lent Aujourd'hui Bezrat Hashem De trois points Très importants Que nous ont donné Les Chachmés Israël C'est sûr Qu'on aurait dû parler Plus longuement Sur la transmission De ce que les Chachamim Nous ont transmis Ça c'est énorme On voit là-bas Que quand il y a eu Une voix céleste Qui est sortie du ciel Et qui a dit La Chachal est comme Rabbi Lézer Les Chachamim Ils ont dit On n'écoute pas La Torah Elle n'est plus dans le ciel La Torah Elle a été donnée Au Chachamim Donc c'est sûr Que les Chachamim Ils ont une transmission Pour nous Et c'est ce que la Torah Nous fait passer Dans la paracha Cette semaine Ce qu'ils vont te dire Tu fais Parce qu'ils ont Une transmission A te faire passer Mais Il y a encore Il y a trois points Déjà très important Un premier point C'est la manière De se rattacher Avec Akadosh Baruch Hu Avec Tout ce côté Spirituel De Dvekoud Bashem Plusieurs fois Dans Chumash Devarim C'est marqué Tu vas te coller A Akadosh Baruch Hu Vechi Adam Yachole Idavek Bishrina Ah non Il peut se coller A Akadosh Baruch Hu Comment ? Et là Idavek Et Talmidé Chachamim Colle-toi Au Talmidé Chachamim A tel point Pas qu'au niveau Spirituel Même ce qui est marqué Dans le Midrash On sait par Kamatial Et Talmid Chacham Quelqu'un qui s'occupe Même des affaires Matérielles Du Chacham Il s'occupe Que le Chacham Il est ce qu'il a besoin Et qu'il est Ça aussi C'est quelque chose Qui te rattache Au Talmid Chacham Et en te rattachant Au Talmid Chacham Tu te rattaches A Akadosh Baruch Hu Rabbi Akiva Il a dit Et Hachem Elokeh Hatira Tu craindras Akadosh Baruch Hu C'est quoi le mot Et Qui on doit craindre encore Les Rabot Talmidé Chachamim Pour rajouter Les Talmidés Chachamim Donc le premier point C'est que c'est à travers Le Talmid Chacham Qui est collé à la Torah Que tu reçois Un vrai attachement A la Torah Toi qui n'as pas Autant le temps Ou autant de niveaux Que le Talmid Chacham Pour étudier la Torah À travers ça Tu es nidbak Tu te rattaches A Akadosh Baruch Hu C'est un intermédiaire Que l'homme Où beau tidbak Il davek Bet Talmidé Chachamim Heveh Adila Mishnah Heveh Mit abek Ba'afara Glehem Tourne-toi Dans le sable De leurs pieds À travers Ce khibour Ce kécher Que l'homme Et dit L'agmara Combien ces Babyloniens S'embêtent Ils se lèvent Devant un Sefer Torah Et ils ne se lèvent Devant un Talmid Chacham Mais le Talmid Chacham C'est une Torah Vivante Donc en soi Ce kécher Cette vécoute Ce lien Que l'homme Il est oké Avec le Talmid Chacham Déjà ça fait un lien Avec Akadosh Baruch Hu Mais il y a Aussi le sujet De la transmission De la vérité De la Torah Parce que la vérité De la Torah Se trouve Que chez celui Qu'il a eu du labeur Dans la Torah Qui est devenu lui-même Que la Torah Comme il dit Le Sfat Emet Elle est mêlée Dans son sang Et dans sa chair C'est cet homme là Qui peut avoir La vraie orientation Et les vraies Explications De la Torah La Torah Chebe Alpe La Torah orale Qui est justement Le guide Comment on va faire Parce que c'est à travers ça Qu'on peut comprendre Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu Voulait Passe Par l'enseignement Des Talmidés Chachamim Et un homme Qui n'a pas étudié Ne peut pas savoir Aujourd'hui Même des éléments De Torah Chebe Alpe Il y a des gens Qui ne savent pas Ils te disent Sur des mitzvot Les plus grandes De la Torah Où c'est marqué Où c'est marqué Un jour tu vas entendre Quelqu'un qui te dit ça Sur la cache-route Il va dire ça Sur la pureté Et tous les 39 travaux De Shabbat Avec tous leurs détails Comment un homme Il peut comprendre Tout ça Si ce n'est Qu'il a cette transmission Qu'il a transmission On va lui apprendre Déjà les grandes règles Mais va lui apprendre aussi La transmission On va lui apprendre aussi Les choses Qu'il ne peut pas Apprendre tout seul La Torah Chebe Alpe Se trouve Beaucoup plus Entre les lignes Que dans les lignes Est-ce qu'on sait lire Entre les lignes C'est blanc Et comment on va apprendre Qu'est-ce qu'il y a entre les lignes Comment on va apprendre Tout ce message caché Qu'il y a entre les lignes Ça c'est la transmission Du Chacham Et cette transmission là Elle est très très importante A tel point Que c'est marqué Apikoros Quelqu'un qui ne croit pas En la Torah C'est qui ? C'est par exemple Quelqu'un qui dit A quoi ? Qu'est-ce que nous ont servi Ces Chachamim ? Est-ce qu'ils nous ont autorisé De manger des choses Qui ne sont pas marquées Dans la Torah ? Un homme comme ça C'est comme si Krasve Shalom Il est coffert Dans la Torah Et là-bas Il ramène Rabel Yonah Que la ville de Sédum Aurait pu être entièrement protégée S'il y avait Asara Tzadikim Tout la ville serait sauvée Ça veut dire que Parrain que le Talmid Chacham Il nous rattache à Akadosh Baruchou Parrain qu'il nous transmet Mais il nous met dans un niveau De protection Que toute la ville Elle est protégée Grâce au Talmid Chacham Une ville où il y a Dix Talmidés Chachamim Qui étudient la Torah Ça y est C'est considéré Une grande ville Moins que ça Elle peut être très grande Elle est considérée Tout petite Et toute la ville Est protégée Grâce à ça Mais en tout cas C'est transmission Sur ce message Quand une Keïla N'a pas de Rav Gamarnou La Torah commence A s'oublier Il y a beau avoir Des gens bien Des gens sympathiques Le Rav Qui a cette transmission De Torah Chebe Alpe Qui a les vrais messages Qui a reçu De ses Rabanim Et ses Rabanim De ses Rabanim C'est lui qui sera Exactement Qu'est-ce qu'il doit apprendre Où les gens Ils n'ont pas compris Où les gens Ils se trompent Qu'est-ce qu'il faut Mettre en garde Comment il faut Mettre en garde Et cette transmission Elle est indispensable C'est la transmission De la Torah Elle-même Le troisième point Qu'on peut relever C'est La transmission Du flambeau La transmission Du flambeau De la Torah Parce que Parce que Dans Parashat Bechoukota Et Rashi Il dit Un homme Qui n'étudie pas Alors finalement Il arrête de faire Dès qu'il arrête De faire Les mitzvot Il ne comprend plus Ceux qui les font Il se pose des questions Il y a des gens Ils vont te dire Mais pourquoi C'est pas On ne peut pas autoriser Shabbat Spécialement Exceptionnellement Voilà Parce que C'est marqué Dans la Torah C'est à Sour Mais il n'a pas appris Il arrête de faire Il ne comprend pas Les gens qui font Il peut arriver Même jusqu'à Détester les Chachamim Comme ça Il ramène Rashi Là-bas Pourquoi ? Parce que Les Chachamim Font pas Si une transmission Et si toi Tu n'as pas compris Et tu n'es pas lié A ces transmissions Finalement Tu peux Rasevé Shalom Devenir ennemi Rabbi Akiva Avant qu'il fasse Qu'il se mette A l'étude de la Torah Il avait Sinat Talmide Chachamim C'est marqué Que les Améa Haaretz Ils détestent Les Talmides Chachamim Pourquoi ? Ils ont l'impression Que Stam Ils s'en orgueillent sur eux Ils ont l'impression Qu'il veut leur imposer Des choses Mais C'est pas ça Il y a une transmission Si depuis le début Ces Améa Haaretz Auraient mis sur eux Un Talmide Chacham Ils auraient écouté Ces messages Et ces enseignements Ils auraient compris Le message de la Torah Ils ne seraient pas Rasevé Shalom Arrivé A arrêter De faire la Torah A détester Les Chachamim Comme le soleil Qui arrose la terre Qui chauffe la terre Comme les pluies Qui arrosent la terre Comme ça Les Chachamim Ils ont comparé La Chachamim Pourquoi ? Parce que le Rav C'est comme un tuyau Il a une Siata d'Ishmaya Particulière Pour ses élèves Quand tu lui pose La question Des choses très fines Il a un message Quand le peuple d'Israël A fauté dans la faute Du veau d'or A Kadosh Baruch Tu sais qu'est-ce qu'il dit A Moshé Descends de ta grandeur Je t'ai donné Tout cette grandeur Grâce au Clal Israël Maintenant qu'ils sont tombés Je t'enlève Même Moshé Rabbenu Qui était assez grand A Kadosh Baruch Lui donne la Chochma Et lui donne la grandeur Pour le Clal Israël De là Dans le peuple d'Israël Depuis toujours D'aller poser des questions Au Rabbanim Alors j'ai vu hier Un débat intéressant On doit aller leur demander Des questions Même sur des sujets matériels J'ai vu Ramène là-bas Un des grands Rabbanim de Chabad Qui disait Non on n'a jamais vu ça On demande au Rabbanim Que ce qui est Au niveau spirituel Mais ce qui est matériel On ne demande pas au Rabbanim Mais j'ai vu qu'entre ça Une quinzaine d'avis Depuis le Chazonish Que tout le monde en dit Que depuis toujours Justement Qui donnait les grands conseils Comme a dit la Mishnah Dans Pirkei Avot Que celui qui étudie La Torah L'Ishma Alors tout le monde Profite de cet homme là A Etzav et Touchia Il profite de lui Un conseil Et une solution Une ouverture vers les solutions Dans les problèmes Même au niveau matériel Parce que la Torah Et donne au Chacham Une sagesse particulière Qui lui permet Bien sûr Dans les sujets matériels Qui sont liés Aux spirituels Bien sûr que là-bas Comme ça Qui ont un niveau spirituel Bien sûr que ça passe Par le conseil Des Rabbanim Mais il dit Même au niveau matériel Parce que la Chochmata Torah Donne le bon conseil Et permet à voir La bonne des directions Dans n'importe quel sujet Il dit Il dit Il n'y a pas un sujet Dans la vie Que la Torah N'a pas donné sa réponse Mais surtout Si on a expliqué Qu'il y a un sujet De Siat Adishmaya Quand un homme Tout ce qu'il fait Il le fait Les Shem Shamaim Et même ces sujets matériels Même quand il veut gagner De l'argent Même quand il doit S'occuper de sa maison Il y a dans ça Un sens spirituel Parce que sa Kavana Elle est les Shem Shamaim Dans tout ce qu'il fait Automatiquement Que chez le Rav Il y a une réponse Siat Adishmaya De donner La bonne solution Et la bonne réponse Et la bonne orientation Et combien De gens vont témoigner Combien d'histoires Vont raconter Les gens qui ont évité De tomber Dans des embûches Très très lourdes Ou dans des Dans des Dans des choses Tellement difficiles Parce qu'ils ont su aller Avant de demander Un Rav Combien de gens vont dire Ah mais c'était tellement Simple le conseil Qu'il m'a donné Mais comment ça se fait Que je ne l'ai pas vu Il était devant moi Mais c'est pour ça Que les Chachamim Ils sont appelés Les yeux du peuple Dans l'Agmara Qu'on avait ramené Avec Hourdouz Qui a tué Les sages d'Israël Il lui a dit Baba Ben Bouta Les Chachamim Les sages du peuple d'Israël Sont les yeux du peuple Tu as éteint Les yeux du peuple Va rallumer Les yeux du peuple En construisant Le Bet Hamikdash Les Chachamim Israël Sont appelés Aenné Et donc D'une manière générale Pour ne pas être trop lent Quand la Mishnah nous dit C'est sûr que le conseil Il nous pousse énormément A aller demander le conseil Un homme qui écoute un conseil Il est sage Ah mais il est sûr Il est en colère Ah mais il est décidé Ah mais il en a marre Ah mais il n'en peut plus Chomea les haïtsa Chacham On a vu des miracles Des gens qui ont tellement bien réussi Qui avaient toutes les chances de l'échec Ils ont tellement bien réussi Pourquoi ? Parce qu'ils avaient cette notion De chomea les haïtsa Mais Je veux rajouter un peu La cerise un peu sur le gâteau Il y a ce qu'on appelait A Novardoc Et que ça existe Dans beaucoup de chassidouyot Ce qu'on appelle la Messiroute D'être un massour Il donnait même des félicitations J'ai vu même aujourd'hui Dans des livres Un tel Le massour Qui était massour C'était quoi cette notion ? C'est pas rien que profiter De l'enseignement du rave Pas rien que profiter De la transmission authentique du rave Du émettre sans chéquer Pas rien que profiter Des conseils du rave Mais comme l'agmara elle a dit Tu veux te coller à Kadosh Baruchou Occupe-toi du Talmid Chacham Ça veut dire quoi ? Elle dit l'agmara dans Brachot T'es rêve Les Talmid Chacham Bracha Rien que tu fais rentrer Le Talmid Chacham Chez toi à la maison Tout de suite La Bracha elle arrive Comme ça dit l'agmara dans Brachot Il y a trois T'es rêve Trois choses qui se passent directes Et une des trois T'es rêve C'est Tu t'es occupé du Talmid Chacham Tout de suite la Bracha Là il y a cette notion De combien Parrain que tu prends du Talmid Chacham Mais tu sens comme un bonheur D'être proche du Talmid Chacham De l'aider dans ses initiatives De l'aider dans son développement De l'aider dans sa transmission de la Torah De l'aider tout simplement A lui-même Comme elle a dit l'agmara Que tout ce que les prophètes Ont prophétisé C'est pour ceux Qui s'occupent du Talmid Chacham De ceux qui cherchent à se marier Avec les enfants du Talmid Chacham A ceux qui font Par kamatia Les Talmid Chacham Mais le Talmid Chacham L'agmara a plusieurs reprises Et surtout sur cette mitzvah De Tu te colleras Et il n'y a pas de moyen De se coller Et là l'agmara Elle dit Tu passes par l'intermédiaire L'intermédiaire du Rav Sur ça elle dit Sans que Si tu Aides le Talmid Chacham Dans ce qu'il fait Si tu te donnes Tu es massourd Tu ne poses pas de questions Avoir cette chance De dire C'est moi qui l'amène C'est moi qui fais C'est moi qui va arranger Le Bet Hamid Raj C'est moi qui va organiser Le cours C'est moi qui va appeler Un tel C'est moi qui va aider Le Bet Akneset Ça c'est un niveau Beaucoup Beaucoup Plus grand Je me roule dans le sable C'est pas une annulation Quand on parle aux gens D'annulation Ça leur fait très peur Et justement Les Hamé Arrête Ils ont le sentiment Comme si le Talmid Chacham Cherche à leur imposer Quelque chose À travers son enseignement Mais pas du tout Au contraire Le Talmid Chacham C'est que le tuyau Et si tu te branches Au tuyau Ça peut être tellement extraordinaire Tu as aujourd'hui Des appareils Magnifiques On a aujourd'hui Des petits téléphones Tu peux tout Tu peux parler Avec quelqu'un En aux Etats-Unis Mais si tu t'es pas branché Tu n'as pas chargé La batterie Ça vaut 0, 0, 0 Tu ne peux rien faire avec Il a tout Mais tu n'as pas le branchement La Messie route Dans tout le clan Israël Depuis toujours Tous ceux qui ont compris Combien Les rabbinimes Font passer cette transmission Combien si on va les aider Combien si on va être proche d'eux Combien nous-mêmes On va devenir Il y a des sociétés Où les gens C'est une dispute Chez les chassidim Celui qui a la chance D'être le shamash Ou de servir Même un minimum Parce que c'est ce qui est marqué Dans l'agmara Tu prends Il y a une règle Que Rachid amène A plusieurs endroits Colle-toi au roi Ou au président Et tu profiteras De ce que profite le président Tu m'entras dans la même voiture Que lui Etc C'est un machal Pour dire Quand tu t'attaches A quelqu'un de grand Alors toi aussi Tu deviens quelqu'un de grand Parce que tu reçois directement Cette grandeur là Et ça c'est Un grand yesod dans la vie La Torah nous dit Sache N'aie pas peur Ne sens pas que ça te rabaisse Parce que Comme il nous a déjà dit Le barlatourim Dans tout ce qui est spirituel Quand tu t'annules Et tu donnes Tu deviens beaucoup plus grand Il dit là-bas Les shemultif Eret veliti Là Tu vas devenir Un an Une fierté Et une louange Il dit là-bas Quand tu prends la couronne Et tu la donnes A Kadosh Baruch Hu Qu'est-ce qu'il fait A Kadosh Baruch Hu C'est un barlatourim Extraordinaire Il reprend cette couronne-là Et il te la met à toi Donc au final Tu t'es annulé Pour donner Mais Tu n'as pas donné A n'importe qui A n'importe quoi Tu as donné quelque chose Qui t'a rendu A toi aussi Donc toi aussi Tu reçois la couronne S'annuler un Talmud Chacham Ce n'est pas Chas Veshalom Tu ne t'annules pas Tu t'annules à la Torah Comme on a dit Le Talmud Chacham C'est une Torah vivante Et dans tous les cas En sortant de tout le sujet De la Dracha Et de l'Otasour C'est quelque chose De tellement vrai Un homme qui est proche Il apprend tous les secondes Il apprend tous les minutes Si sur quelqu'un Qui connait toute la Torah Mais qui n'a pas été M'chamesh Talmud Chacham On dit qu'il reste Un âme à Haaretz Alors bien sûr Qu'on va dire l'inverse Sur celui Que même s'il ne sait pas Grand chose Mais le fait D'être karov D'être proche Le fait d'être M'chamesh Le Talmud Chacham Le fait d'être Massour C'est quoi la traduction De Massour Quelqu'un qui est Complètement Dévoué Quelqu'un qui se donne Pour être autour Du Talmud Chacham Évidemment Que le premier Qui est gagnant Le premier Qui prend la couronne Le premier Qui Qui boit De la source Directe Maïm Chahim C'est celui Qui a cette qualité Alors Bézrat Hachem Qu'on profite de ça Et que La transmission De la Torah Continue à passer En force Et que La Braha Que le Talmud Chacham Est supposé ramener Bézrat Hachem Qu'elle arrive Surtout Tous ceux qui écoutent En présentiel Ou Sur Voilà À travers les appareils Chazak Chazak Venit Chazek Shabbat Shalom Et les brachotes Toutes les brachotes Bézrat Hachem Pour ce chodesh Elul Shabbat Shalom